Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans, et plus précisément de ce qui nous a sans doute tous choqués dans le chapitre 122. Et non, je parle pas du barbecue d'Imir, mais plutôt de cette sorte de symbiote qui s'est accrochée à elle. Quoique à la réflexion, pas vraiment. Cette vidéo va pas porter exactement sur le symbiote, mais plutôt d'une théorie qui m'est venue à la lecture de ce chapitre, et qui est en rapport avec cette scène. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est cette chose qui a donné le pouvoir de se transformer en titan à Émir. Par la suite, elle s'en est servie autant pour faire le bien, comme l'a dit le roi, en construisant des ponts, irriguant des terres ou encore creusé des tunnels, qu'en faisant le mal en anéantissant des peuples rivaux. A sa mort, ses trois filles ont dévoré son cadavre et se sont partagé ses pouvoirs. Enfin, ça c'est ce qu'on a compris de cette histoire, même si je trouve un petit peu bizarre, d'une part qu'elles aient pu diviser le pouvoir comme ça juste en mangeant chacune une partie, et d'autre part car en théorie, à la mort d'un titan shifter, son pouvoir est transmis à un nouveau-né. Et je pense que quand le boucher l'a découpé en rondelles de saucisson, elle était déjà morte depuis plusieurs heures, et donc que son pouvoir a été transmis à un ou plusieurs nourrissons, mais passons. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai eu un déclic suite au monologue du roi. Lorsqu'il parle du rôle de ses filles et de la transmission du pouvoir, on a droit à une image pour illustrer tout ça dans laquelle on voit huit titans. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, parmi ces huit titans, il y a le colossal, le bestial, le cuirassé, le féminin, le warhammer, le charrette et le mâchoire, mais qui est donc ce dernier titan ? Alors j'ai vu des gens me dire dans la zone commentaire de ma review que c'était l'assaillant et qu'on le reconnaissait grâce à son physique. Et alors là, j'aimerais savoir par quel exploit on le reconnaît, car autant les sept autres ont toutes des spécificités physiques, mais s'il y en a deux qui sont bien différents d'un possesseur à l'autre, c'est bien le fondateur et l'assaillant. Suffit de voir les trois versions qu'on a eues de l'assaillant, à savoir Kruger, Grisha et Eren, pour voir qu'il n'y a absolument aucune caractéristique commune entre les trois. Que ce soit la musculature, la corpulence, la forme du visage, rien n'est semblable pour les trois à la fois. D'autres disent que le fondateur est trop important pour être présent sur le champ de bataille. Et là-dessus, j'aimais deux réserves. Premièrement, vu l'époque, je pense qu'à partir du moment où on est transformé en Titan Shifter, on n'a probablement aucune chance de se faire tuer. En effet, à l'époque, à mon avis, aucune technologie ne permettait d'atteindre la nuque pour tuer un Titan. Le fondateur ne craint donc pas grand chose. Deuxièmement, je ne suis pas convaincu qu'à cette époque, le fondateur ait réellement une grande importance. Étant donné qu'il faut vraisemblablement faire partie de la famille d'Ymir pour pouvoir se transformer en Titan, je ne suis pas sûr que la personne possédant ce Titan pouvait effacer la mémoire ou transformer beaucoup de gens en Titans. Mais bon, ça, ça reste qu'une théorie. Si ça se trouve, ils avaient déjà trouvé le moyen de transformer le peuple eldien. Mais quoi qu'il en soit, dans cette image-là, on ne voit aucun Titan entre guillemets normaux. Et même dans le chapitre 122, on ne voit qu'Ymir se transformer en Titan. Et je pense que cette faculté de transformer les autres en Titans est venue bien plus tard. Ou alors, elle est venue quand le pouvoir ne pouvait plus se diviser. Et à ce moment-là, les descendants pouvaient se transformer en Titans bêtes. Et là, le fondateur avait une vraie importance. Mais je pense qu'au moment de l'illustration qu'on a vue, eh ben, c'était pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'il y ait de véritables raisons de se priver du Titan fondateur pour les combats. Et je n'oublie pas non plus que chaque casque que nous donne Isayama a un sens précis. Rien n'est laissé au hasard. Aussi, s'il a décidé de n'afficher que 8 Titans ici, c'est pas parce qu'il en avait oublié un ni parce qu'il avait la flemme de dessiner le dernier. C'est qu'il y avait une raison derrière. Alors oui, on peut penser légitimement que le fondateur est absent de cette scène car il est au-dessus des autres et ne se mêle pas au combat. Ou encore qu'une personne possède, pourquoi pas, le pouvoir du fondateur et celui de l'assaillant car ils n'ont pas encore été pleinement séparés. Ce qui expirait d'ailleurs pourquoi ils ne sont que 8. Et quelle que soit la théorie, je pense effectivement que s'il doit y avoir un Titan absent de cette scène, c'est le fondateur. Mais si pour cette fois, on essayait de passer outre la logique et essayait de trouver un sens caché à cette scène ? Car après tout, Isayama aime bien nous induire en erreur en nous montrant des scènes dans lesquelles on fonce dans la première interprétation logique alors qu'en fait, il fallait aller au-delà. Et pour ça, on a peut-être des pistes intéressantes qui peuvent nous laisser penser que le Titan assaillant est absent de cette scène. Et que s'il n'y est pas, c'est tout simplement parce qu'il ne faisait pas partie de l'armée des Eldiens. Il n'aurait donc rien à voir avec le symbiote qu'on a vu dans le chapitre 122. Peut-être serait-il d'ailleurs l'élément déclencheur qui a fait se retrancher le 145ème roi Fritz et qui serait à l'origine des conflits entre les Shifters. Mais bon, là j'avoue, je vais un petit peu loin. Seulement, il y a quand même plusieurs éléments qui me font penser qu'Immir et ses filles n'ont jamais eu le pouvoir de l'assaillant. D'une part, comme je l'ai dit, il y a cette fameuse image où l'on ne voit que 8 Titans et dont j'ai du mal à imaginer l'absence du fondateur juste par snobisme, mais ce n'est pas la seule raison. Comme l'a dit Eren Kruger concernant le Titan assaillant, de tout temps et en toutes circonstances, ce Titan est allé de l'avant, porté par sa quête de liberté. Si l'on prend ses propos au pied de la lettre, ça signifie qu'il a toujours cherché à être libre. Or, on l'a vu, le roi Fritz se veut asservir les populations et n'hésite pas à rendre esclave la population des nations conquises. Immir elle-même, si elle possédait le pouvoir des tous les Titans, elle aurait également dû avoir cette conviction qui lui demandait d'être libre. Et pourtant, quand on voit le chapitre 122, on voit qu'on en est quand même très loin. Niveau asservissement et avilissement de la femme, on ne peut pas aller plus haut. Donc soit la personne qui a eu l'assaillant lors de la séparation a décidé tout de suite de faire cavalier seule, soit elle n'était pas de base liée au Titan d'Immir. Et ce qui me conforte là-dedans, c'est la scène du chapitre 121, lorsque Grisha explique le pouvoir du Titan assaillant et que Frida n'est pas au courant. Grisha en conclut alors immédiatement que c'est à cause du pacte de non-agression qu'elle ne connaît pas le pouvoir de l'assaillant. Mais j'ai envie de dire pourquoi ? Quel rapport entre les deux ? Après tout, les descendants qui ont eu le fondateur étaient au courant de l'existence des 9 Shifters. Ils savent que l'humanité n'a pas disparu et que tout ça n'est qu'un mensonge. Dans ce cas, pourquoi dans le pacte de non-agression, le roi Fritz aurait décidé de cacher le pouvoir de l'assaillant ? Ça n'a aucun sens. Je pense donc qu'il est possible qu'il y ait une entité ailleurs qui donnerait le pouvoir à un insurgé eldien. Ou encore que dès les premières générations, un des descendants d'Ymir ait refusé de suivre la voie de sa famille et se soit vite rebellé. Même si je pencherais plus pour la première solution qui me paraît plus intéressante. Et d'ailleurs, si ça se trouve, le pacte de non-agression a peut-être même été signé à cause de l'assaillant qui aurait mis en difficulté le fondateur et l'a forcé à se terrer sur l'île du paradis. Ça donnerait du sens à la fausse histoire de la défaite du roi qui la contraint à s'exiler lui et son peuple qu'a raconté Willy Tibor. Sauf qu'au lieu que ce soit le héros Elios qui n'a jamais existé, ce serait tout simplement le titan assaillant. Parce que je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai quand même du mal à croire qu'un roi s'est réveillé un bon matin avec le pouvoir du fondateur et qu'il ait décidé du jour au lendemain d'aller se terrer sur l'île du paradis en attendant l'anéantissement de son peuple. Et si véritablement c'était le cas, il faut également une bonne raison derrière pour que les autres descendants ils ne fassent rien pour faire bouger les choses. Surtout qu'en général, quand tu fuis sur une île et que tu signes un pacte de non-agression, c'est souvent quand tu t'es pris une branlée pendant une guerre. Va demander à Napoléon, ça lui est arrivé deux fois. En tout cas, je me dis que ce serait intéressant qu'on en apprenne plus sur l'origine de l'émancipation de l'assaillant. On a eu l'explication concernant Ymir, même s'il manque des choses et que j'aimerais en savoir plus, et ce serait bien de creuser plus en détail désormais. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Est-ce que vous vous dites que cette théorie est plausible ou êtes-vous en total désaccord avec l'idée que l'assaillant soit dès le départ émancipé ou vienne carrément d'une autre entité ? J'attends impatiemment de vous lire dans la zone commentaire. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien uTip, ça m'a fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501